Bonsoir tout le monde, l'enregistrement est parti. Bonsoir, merci d'être présent à ce conseil municipal du 22 avril. La séance est enregistrée pour la mettre en ligne comme nous avons fait pour le dernier conseil municipal. Donc je repose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à cet enregistrement ? Non, je ne vois pas de main se lever, ni de prise de parole. Donc merci, nous allons commencer comme d'habitude par l'appel. Donc vous pouvez répondre oui en activant votre micro. Donc Guillaume Béguet, présent. Maëva Hamelot. Présente. Julie Hobot est excusée à donner pouvoir à Jacques Belloncle. Jacques Belloncle. Présent. Laurent Bertin. Présent. Laurence Bouin-Duffet. Présente. Claire Bridelle. Présente. Sophie Karadek. Présente. Loïc Chénès-Girard est excusée et a donné pouvoir à Anne-Laure Oulette-Gaillère. Alain Cléry. Présent. Yannick Danton. Présent. Merlène Desilles. Présente. Chantal Franck-Lanet. Samuel Gatier. Présent. Christophe Gauthier. Présent. Jean-Christophe Gilbert est excusée et a donné pouvoir à Yannick Danton. Éric Gosset. Présent. Awéna Kerlor est excusée et a donné pouvoir à Alexandra Marie. Serge Lepalaire. Présent. Marie-Christine Léné. Présente. Alexandra Marie. Présente. Lydia Meret. Présente. Laetitia Noël. Présente. Anne-Laure Oulette-Gaillère. Présente. Rosane Piel. Présente. Grégory Prenveil. Présent. Jonathan Rau. Présent. Michael Rozeski. Présent. Et Ronan Salin. Présent. Présent. Ok. Nous sommes donc, nous pouvons délibérer valablement. On va commencer l'ordre du jour avec une petite modification qu'on a eue à l'instant. Suite à un retour d'une des associations, nous allons enlever la question numéro 8. Convention avec les associations, les quatre pattes et la tribu des poilus. à la demande d'une des associations qui veut passer ça dans son bureau avant. Donc, on reverra cette question arriver vraisemblablement au prochain conseil municipal. Ah oui. Ah oui. Hop. Hop. Donc, question numéro 1. Approbation du procès verbal des délibérations de la séance du 25 mars 2021. Est-ce qu'il y a des remarques sur le procès verbal qui vous a été envoyé et les modifications qui ont été faites, notamment en ligne, sur différents votes ? Est-ce qu'il y avait d'autres remarques sinon ? Pas d'autres remarques, pas de main levée, pas de prise de parole. Je vous remercie. Question numéro 2. Délégation donnée au maire. Des délégations, en fait, qui ont été validées au début du mandat avec quelques encaissements d'assurance, de vente de ferraille ou de choses que nous ne nous servons plus et que nous mettons sous web en chair. L'encaissement d'anonymité versé par Gopama pour le véhicule Iveco qu'on nous a volé fin d'année. Et donc, on a racheté un véhicule depuis. Des marchés passés avec délégation. Donc, nous avons un marché avec, comment dire, le SCA de l'emballe qui nous permet d'avoir des tarifs tirés sur plusieurs produits. Et là, vous avez la nouvelle gamme gérée par SCA. Marché à bon de commande pour la prestation de géomètres, donc avec une analyse des offres qui a été faite par les services et négociations à suivre. Et c'est le cabinet AMEL associé qui a été retenu. Et enfin, un marché passé par le groupement de commandes mis en place par l'IFRE et Cormier Communauté entretient des réseaux et des ouvrages d'assainissement des eaux pluviales de la commune de l'IFRE. Et c'est Alzeo, une entreprise du territoire, qui a remporté le marché. Est-ce qu'il y a des questions ? Non. Opposition ? Abstention. Je vous remercie. Unanimité sur les délégations de néomères qui ne sont même pas votées, je crois. Mais bon, tant pis. Comme ça, ça nous permet de nous entraîner. Oui, Claire. Juste, sauf si j'ai raté, je crois qu'on n'a pas nommé, à moins qu'il ne faille pas le faire en visio, d'une secrétaire de séance. Tu as raison, c'est un oubli de ma part. Merci, Claire. C'était pour voir si quelqu'un suivait. Et c'est Claire qui suit, c'est super. Effectivement, j'ai oublié de nommer un secrétaire de séance par accoutumée... C'est Merlène ? Oui, j'avais un doute entre Maëva et Merlène. Maëva étant la plus jeune au Conseil communautaire, donc j'avais un doute. Excusez-moi. Donc, je vous propose Merlène Desilles en tant que secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Question numéro 3, modification de la libération pour permettre le recrutement d'un agent non permanent sur emploi permanent à Norvélès-Gaillère. Alors, effectivement, pour recruter le responsable du service voirie, nous avons dû publier à multiple reprises pour ce responsable du service voirie de la ville. Donc, un agent titulaire ou stagiaire de la fonction publique n'a pas pu être recruté. Et donc, c'est pour ça qu'il convient de modifier ce soir la délibération 2019-06 du 17 janvier 2019, en fait, qui permettra le recrutement d'un contractuel sur un emploi permanent à partir du 1er juin 2021. Donc, recrutement pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable par reconduction express, pour une période de 3 ans, mais sans pouvoir excéder la durée totale contractuelle de 6 ans. Et à l'issue de la période des 6 ans, en fait, le contrat sera ou ne sera pas, mais renouvelé à durée indéterminée. Donc, le contrat envisagé vise ainsi le cadre d'emploi des techniciens territoriaux, catégorie B, grade de technicien territorial principal de 2 000. Merci, Anne-Laure. Donc, effectivement, on a eu quelques difficultés pour recruter un responsable voirie. Et là, c'est une, pour le coup. Donc, c'est pour ça qu'on vous passe cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? Opposition ? Abstention ? Je vous remercie. Question numéro 4. Chartes de coopération et de fonctionnement du réseau des médiathèques de l'IFRE, Cormé Communauté. Lydia Merret. Ah oui, avec une modif, effectivement, que vous avez reçue aujourd'hui sur un des vues, il y avait un petit souci sur l'arrêté préfectoral. Donc, on vous l'a mis en rouge pour que vous voyez bien la différence sur le nouveau rapport. Vas-y, Lydia. Oui, parfait. Donc, l'objet de ce soir, de cette délibération, c'est de vous présenter, vous proposer, en fait, que nous puissions signer la charte de coopération et de fonctionnement des réseaux des médiathèques de l'IFRE comme les communautés, dont la médiathèque de l'IFRE fait partie. Concrètement, donc là, bon, après, en effet, plusieurs mois et plusieurs années, même un an et deux ans, si je ne me trompe pas, que ce réseau est en fonctionnement avec l'échelle des neuf médiathèques du territoire. Donc là, c'est plus une formalisation des pratiques qu'un changement concret de ce qui peut se dérouler. Donc, le réseau des médiathèques est en effet un réseau coopératif qui regroupe neuf médiathèques municipales réparties sur les neuf communes. La rédaction de ce document a vraiment pour objet d'établir un texte de référence sur lequel les acteurs vont pouvoir s'appuyer pour définir le rôle de chacun, les modes de coopération et le fonctionnement du réseau. Donc, les médiathèques du réseau, tout en conservant leur autonomie, bien sûr, font le choix de coopérer afin d'offrir un meilleur service aux usagers avec la mise en place de collections pour une offre plus diversifiée pour les usagers. mutualiser aussi des outils d'animation et élaborer des temps forts, communs, permettant des animations plus ambitieuses. L'objet, c'est vraiment de favoriser le libre accès pour plus à la lecture. Désolée. Donc, voilà, la coopération, en fait, au sein du réseau des médiathèques a vocation de développer la communication entre les professionnels, faire émerger une culture commune sur le territoire et favoriser la montée en compétences des équipes en partageant le savoir-faire et les connaissances pour faciliter aussi l'élaboration de projets transversaux sur le territoire et à entretenir et développer les dynamiques de réseaux engagés depuis sa création. Donc là, voilà, ce qui vous est proposé, c'est la signature de cette charte de coopération. Donc, effectivement, c'est vraiment une belle coopération intercommunale qui est née tranquillement, permettant déjà aux agents de travailler entre elles et entre eux. Et puis, après, d'aller de plus en plus loin sur des fonctionnements collectifs et notamment ces livres qui tournent sur toutes les communes. Et donc, c'est vraiment bien. Avec la navette tous les mercredis. Exactement. Est-ce qu'il y a des questions sur cette charte ? Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Je n'en vois pas. Merci, Lydia, et merci à vous. Question suivante, numéro 5. Renouvellement du label « Ma commune aime lire et faire lire ». Lydia. L'objet de cette délibération est de renouveler le label « Ma commune aime lire et faire lire ». Donc, l'objectif est de valoriser les actions locales en faveur de la lecture réalisée par les bénévoles de lire et faire lire. Mettre en avant l'engagement de la commune dans la promotion de la lecture sous toutes ses formes sur son territoire et favoriser par les partenariats actuels et à venir le développement du programme « Lire et faire lire » à l'IFRI. Donc, en effet, ce dossier présente sept engagements choisis en 2017. Voilà, ils sont énumérés et détaillés sur cette délibération. En 2020, deux éléments peuvent être mis en avant, à savoir l'engagement constant de l'équipe de bénévoles avec le recrutement de trois nouvelles lectrices en 2020 malgré le contexte sanitaire. Donc, ce qui compte aujourd'hui, on compte huit bénévoles et l'installation à chaque entrée de ville des nouveaux totems sur lesquels figure ce label. Donc, il vous est demandé d'adopter le dossier de candidature au renouvellement du label et d'autoriser M. le maire ou son représentant à demander le renouvellement du label pour une durée de deux ans. Merci pour cette triple présentation, Lidia. Juste un petit mot quand même, parce que l'IFR-Li est une association, effectivement, qui a intervient beaucoup auprès de nos enfants et, effectivement, cette année a été impliquée pour les bénévoles avec le décès de Dominique Arpotti, quand on était quand même une rencontre en référence et qui était allée avec Marie-Belle Tessier aller chercher le prix qu'on avait gagné à l'époque. Donc, une petite pensée, le label, pardon, une petite pensée pour la famille de Dominique Arpotti. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des... Alors, attendez, j'essaie de me remettre à ton pouvoir. Tout le monde. Laurent, tu as levé l'air. Oui, c'était juste pour faire une remarque par rapport à l'association qui intervient... Je ne m'entends pas, Guillaume. Vous m'entendez, là ? C'est parce que c'est moi qui ne m'entends pas. Oui, je crois. Là, je m'entends. OK, donc c'était juste une remarque ou un commentaire par rapport à l'association qui intervient au niveau des TAP et c'est vraiment une activité qui fonctionne très bien au niveau des jeunes et s'il y avait plus de bénévoles, il y aurait encore plus de jeunes à venir tellement c'est une activité qui est prisée et qui marche vraiment très bien. C'est juste cette remarque et tant mieux qu'il y ait d'autres bénévoles à avoir rejoint cette association. Est-ce qu'il y a des questions ? Opposition ? Abstention ? Bon, Lydia a été très claire sur cette triple question. Question... Bon, c'est un peu dans le sens. Question numéro 6, convention avec l'association Curieux d'Abeilles. Laurent Bertin. Alors, c'est une nouvelle association qui vient de se créer sur l'IFRÉ avec un agent de la ville aussi qui est partie prenante dans l'association dont le but est en fait de mettre sur les toits de, pour l'instant, deux bâtiments municipaux, la mairie et d'Avenée, des ruches et surtout de faire une pédagogie auprès des écoles et auprès des enfants et des jeunes et des adultes sur l'importance des abeilles dans tout ce qui est pollinisation, dans tout ce qui est un petit peu environnement. Donc, c'est vraiment une visée qui est très pédagogique. Excuse-moi, Laurent. Excuse-moi, Laurent. Quelqu'un a son micro d'allumé et tape sur son clavier. Si on peut tous éteindre son micro. Merci. Non. Il y a encore quelqu'un là. Oui, il y a que moi qui l'entends. Voilà. Non. C'est Laurent avec son feu. C'est Laurent et son feu. Il a fait un petit feu. J'avais entendu le bois qui claque à côté de moi. Oh, c'est mignon. Il a mis sa petite laine ce soir. Bon, alors, excusez-moi. Oh, ce mot de petite laine, c'est mon survête. Est-ce que vous voulez qu'on partage aussi la présentation ? Si quelqu'un peut le faire, oui, effectivement, ce sera peut-être mieux. Je vous essaye. OK, super, merci. Vas-y, Laurent, continue. C'est une association qui a pour but de faire de la pédagogie autour du rôle des abeilles en installant deux ruches, un sur les toits de la mairie et l'autre d'Avenay, et d'intervenir auprès des écoles, auprès des jeunes et auprès des adultes par rapport à l'importance que peuvent avoir les abeilles dans l'écosystème et dans la pollinisation de tout ce qui est fleurs, arbres, etc. Donc, c'est une nouvelle association qui devrait commencer à fonctionner dès cette année. Il y aura une information qui sera faite au niveau des agents de la mairie, parce qu'avoir une ruche juste sur le toit de la mairie, ça peut poser des questions pour certaines personnes. Donc, c'est en cours. Voilà, les écoles ont déjà été prévenues. On a essayé aussi, on essaie de voir aussi avec cette association, si elle pouvait reprendre, c'est l'APISCOP, je crois que ça s'appelle comme ça. Ça fait deux ans que ça ne fonctionne plus, on n'arrive plus à avoir de contact avec l'association qui nous avait installé cet APISCOP, qui fonctionnait très bien. Donc, voilà, on a passé ce point et cette présentation en commission qui a donné un avis très favorable à cette nouvelle création d'association. Donc, je n'ai plus le texte, mais en gros, il vous a demandé d'accepter la création de cette association, je pense, et la convention que nous allons passer avec elle. Et l'octroi des 300 euros pour les aider au départ. Voilà, et l'octroi des 300 euros pour l'aider, qui n'est pas une aide systématique maintenant, mais bien au regard de l'intérêt que les associations qui nouvelles peuvent avoir pour le territoire et pour la ville. Merci, Laurent, et le feu qui crépite. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, j'essaye de voir. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, pas de personnes qui lèvent la main. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Merci, Laurent. Nous continuons donc, pardon. Donc, la question 7, comme je vous l'ai dit en préambule, elle est ajournée à la demande d'une des associations. Et nous passons donc à la question 8, tout de suite. Mise en place de la commission de protection des éléments de paysage identifiés au PLU. Claire. C'est la mise en place de la commission de protection des éléments de paysage identifiés au PLU. Les domaines de compétence de cette commission sont les suivants. C'est d'étudier les demandes de coupe et d'abattage d'arbres et de haies identifiées au PLU, de donner un avis qui sera pris en compte et visé dans l'arrêté de la déclaration préalable, de prescrire d'éventuelles compensations. La commission, elle, se compose de 5 élus titulaires, 4 suppléants, un membre d'une association et un agriculteur. Donc, il vous est proposé en élus titulaires Alain Cléry, Serge Lepalaire, Christophe Gauthier, Mickaël Roseski et moi-même. En élus suppléants Guillaume Béguet, Yannick Danton, Samuel Gatier, Ronan Salin et en personnes qualifiées, donc Hervé Aubray en qualité d'agriculteur et l'association Nature et Randonnée. Donc, c'est son président Yves Garnier, mais également tout autre représentant de l'association. Donc, il vous est demandé de procéder, de valider la création de la commission et de procéder à la désignation des membres. Merci Claire. Est-ce qu'il y a des demandes ? Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Question numéro 9, mise en place de la commission des suivis des indicateurs du PLU. Toujours clair. L'objet de cette commission, elle porte assez bien son nom, c'est de permettre un suivi régulier des indicateurs du PLU, de préparer les analyses des résultats de l'application du PLU, c'est voir si le PLU est bien appliqué. Et puis, parce qu'en fait, il peut aussi avoir des réajustements nécessaires au PLU. Et donc, voilà, de suivre aussi ces réajustements. Il vous est proposé, en fait, de reprendre les mêmes élus que la précédente commission. Donc, en élus titulaires, Alain Cléry, Serge Lepalaire, Christophe Gauthier, Michael Roseski et moi-même. Et en élus suppléants, Guillaume Béguet, Yannick Danton, Samuel Gattier, Ronan Salin. Cette commission est composée uniquement d'élus. Donc, il vous est demandé de procéder à la création de la commission et de procéder à la désignation des membres. Merci, Claire. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de main qui se lève. Opposition ? Abstention ? Je vous remercie. Question suivante. Cession de la parcelle cadastrée. 51 rue de Rennes. Claire Rydel. Donc là, il s'agit d'une maison dont la commune est propriétaire qui est située 51 rue de Rennes. Donc, la ville a souhaité mettre en vente cette maison. Donc, on a eu un acquéreur au profit de Madame et Monsieur Sassanto. Donc, la maison, elle, elle fait, en fait, l'ensemble du terrain. Elle fait 463 mètres carrés. Donc, la maison, il y a, c'est vraiment une maison à rénover. Une surface ultime de 146 mètres carrés. Une précision, c'est que cette maison a été repérée par l'ABF. Donc, en fait, il n'est pas possible de la démonier pour construire autre chose. Il faut rénover la maison. Donc, un accord a été trouvé. Donc, pour Monsieur et Madame Sassanto, ont formulé une offre à hauteur de 135 000 euros net vendeurs. Ils vont prendre en charge une partie du traitement, en fait, d'un champignon, l'améreur, qui avait été repéré. Et également, le volet traitement au niveau des eaux. Donc, il vous est proposé d'autoriser cette cession de parcelles à Madame et Monsieur Sassanto pour un montant de 135 000 euros et d'accepter les clauses suspensives, donc qui sont la prise en charge par la commune des éventuels frais supplémentaires qui peuvent être liés à la mérule si, à partir de la date, on voit, en fait, que c'est plus étendu que cela avait été repéré. Et également, l'autre clause suspensive était qu'ils ont l'accord pour leurs travaux. Et je crois que c'est tout. Mais vider et nettoyer. Ah, voilà. Vider et nettoyer. C'est la même chose, mais c'était moins impactant. Donc, voilà. Donc, il vous est proposé de valider ces différents éléments. Merci, Claire. C'est effectivement un dossier qui sort après quelques péripéties. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole ? Des questions ? Non. Opposition ? Abstention ? Je vous remercie. Question numéro 11. Cession de la parcelle cadastrée. Rue 20. 31, avenue de Général de Gaulle, au profit de ces cibles immobiliers. Donc, nous avons travaillé avec ces cibles immobiliers sur une parcelle qui nous appartient, suite à l'acquisition qu'ils ont faite d'une parcelle privée, pour bonifier un petit peu la parcelle et le projet qu'ils peuvent en avoir. Et donc, pour continuer à travailler avec eux, il faut un préaccord de vente de cession de cette parcelle. Tout le monde se repère. Effectivement, je ne sais pas si tu peux pointer un peu pour essayer de repérer. Donc, la rue que vous voyez en haut à gauche, c'est l'avenue du Général de Gaulle. Et voilà, exactement. Effectivement, nous avons le bâtiment de la salle Jules Ferry en blanc. Ça, c'est le Général de Gaulle. En haut, effectivement, c'est la salle Jules Ferry. Et effectivement, totalement à droite, là, le petit carré avec une excroissance, ce sont les terrains de tennis. Donc, il y a un travail à faire de couture urbaine, bien entendu, de travailler avec l'opérateur pour qu'il nous refasse mieux que ce ne l'est aujourd'hui. Et c'est facile à remarquer, vu comment c'est fait, nos liaisons douces sur ce secteur-là, afin de retravailler un beau projet en insertion urbaine. Donc, il vous est proposé de cédé cette parcelle à 405 615 euros hors taxes pour un projet aux alentours de 57 logements. Et donc, de continuer le projet avec la CECIB. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Je vois Claire. Je lève la main. Personne d'autre ? Vas-y, Claire. Oui, non, c'est juste pour faire part que je ne prendrai pas part au vote, puisqu'effectivement, il y a des liens professionnels avec une des structures qui interviennent. Très bien. Merci, Claire. Pas d'autres demandes de prise de parole ou de questions sur le dossier ? Merci. Opposition ? Abstention ? Je vous remercie. Question numéro 12. Transferre de la compétence d'organisation de la mobilité et modification des statuts. Ronan Salin. Oui, alors c'est assez rapide. Guillaume, excuse-moi, il y a eu une abstention. Je crois que Rosen a levé la main. Absolument, oui. J'allais intervenir. Oui, excuse-moi, Rosen. J'ai pas vu le, excusez-moi, j'ai pas vu mon petit bonhomme rouge s'allumer, donc n'hésitez pas, effectivement. Merci d'être attentifs tous. Merci, désolé, Rosen. Donc, sur la question précédente, la question, je vais reprendre numéro 11, session de la parcelle cadastrée, 31 avenue du Général de Gaulle, au profit de la cessible immobilière. Je vais faire une abstention sur cette question. Merci. Question numéro 12. Donc, transfert des compétences à toi, Renan. Oui, donc, la loi LOM définit la région comme autorité d'organisatrice des mobilités. Et si, avant le 1er juillet prochain, la communauté de communes ne s'est pas prononcée sur une volonté de reprendre une autorité locale d'organisation des mobilités, elle la perdra totalement. Comme dans ce cadre-là, l'IFRE-Cormier Communauté est quasiment organisatrice, puisqu'il y a un certain nombre de choses sur la mobilité qui sont faites au niveau, comment je dirais, Cornier. Il a été proposé au Conseil communautaire de prendre cette compétence, c'est donc de modifier les statuts. Et il vous est demandé d'accepter ça conformément à la réglementation, puisque nous devons avoir des délibérations concordantes entre le PCI et les communes membres. S'il y a des questions, c'est un dossier un peu technique, s'il y a des questions, je peux éventuellement répondre aux différentes questions qu'il pourrait y avoir. L'autorité organisatrice des mobilités nécessite d'avoir effectivement un schéma communautaire des déplacements, c'est ce que l'IFRE-Cormier a déjà, mais il devra aussi avoir un comité de partenaires, donc l'IFRE-Cormier devra s'organiser pour le créer rapidement. De la même manière, l'IFRE-Cormier devra élaborer un schéma des aires de covoiturage assez rapidement, mais c'est des choses que nous menons déjà pour Saint-Thomas-du-Cormier et l'IFRE-Cormier, et l'IFRE-Cormier pourra, à partir du moment où il sera autorité organisatrice des mobilités, instituer le versement de mobilités permettant de développer les mobilités douces. Merci, Renan. Est-ce qu'il y a des questions ? Non. Opposition ? Abstention ? Je ne vois pas de main se lever. Et nous allons donc passer à la question numéro 13, présentation du rapport d'activité 2019. Effectivement, avec la crise qu'on a passée, tout a été un peu retardé, et donc il y a le rapport d'activité de l'IFRE-Cormier 2019, avant les élections, et la mutualisation de 2019-2020 va être représenté par Renan. Oui, effectivement, c'est 2019, ça date, c'est un autre mandat, c'est une autre époque, et je me permettrais de dire que c'est une époque qui aujourd'hui apparaît comme démasquée par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Je vais essayer d'être rapide, même s'il y a pas mal de points, je vais essayer de balayer ça très rapidement. Pôle par pôle, dans l'ordre du document que vous avez reçu, le pôle ressources et moyens sur les finances, les grandes évolutions sur 2019, c'est la mise en place du pacte fiscal et financier qui était importante, une refonte de la comptabilité analytique, la démétalisation de la chaîne comptable et puis un outil logiciel pour sécuriser le pilotage financier. Sur la partie RH, il y a développement très important des formations pour nos agents, la mise en place des pôles de services à la population, du pôle technique environnement et du pôle aménagement du territoire. On a également le renouvellement des assurances statutaires, la mise en place des prélèvements à la source, mais en 2019, c'était nouveau. Aujourd'hui, ça nous paraît tellement loin, ce genre de choses. Au niveau de la mutualisation, il y a la dématérialisation des marchés supérieure à 25 000 euros, la convention de prêts de matériel qui avait été instaurée dès 2019, des prestations de services aux communes et à la communauté de communes, notamment pour l'informatique, un travail sur les transferts de compétences qui allaient se faire au et à sainissement, à LSH sur la partie extrascolaire, évidemment des groupements de commandes. Je vais y revenir dans le rapport de mutualisation juste après, très rapidement également. Sur la partie communication, les nouveaux sites internet, notamment pour l'IFRE-Cormier Communauté et la ville de l'IFRE. Les prestations de services pour les communes, je pense notamment au logo pour la ville de Mézières, sur Coenon, l'accompagnement de la communication sur des projets structurants, comme ont été le PCAUT et le projet de territoire. Sur les systèmes d'information, un travail sur les convergences qui a été complété, des achats groupés et structurés pour permettre aux équipes de l'IFRE-Cormier Communauté et aux prestataires qui avaient été mobilisés dès 2019 de pouvoir accompagner les communes et communautés de communes dans le bon fonctionnement des systèmes d'information. Sur le pôle aménagement et développement durable, sur la partie développement économique, le développement des zones d'activité, la gestion des ateliers relais, l'animation et la communication auprès des acteurs économiques, l'accompagnement des entreprises, des aides aux entreprises, des aides aux demandeurs d'emploi à travers les PAE. Sur la partie aménagement, évidemment, ça a été le sujet CVAE2 avec la concrétisation à l'époque de l'intérêt de Bridor pour la zone de CVAE2. Sur la partie urbanisme, c'est évidemment le suivi du SCOT avec des évolutions des aménagements et notamment une étude commerce très importante. Évidemment, le suivi et le service ADS qui suit tout ça. Sur la partie habitat, c'est la validation du PLH à l'époque. Sur la partie très haut débit, une fibre, c'est un dossier qui est surtout suivi par Megalys, mais pour lequel nous sommes contributeurs financiers. Et depuis, il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau du calendrier sur le projet BTHD, mais ça avance bien. Mais à l'époque, on était déjà très content de se dire qu'en 2020, on devait avoir les premières plaques qui arriveraient. Ça a pris un peu de retard avec la crise Covid. Sur le développement territorial, évidemment, des grands projets structurants, que sont le projet de territoire et le PCAET notamment, puisque c'est des documents phares pour notre territoire et pour les ambitions du territoire, en termes évidemment environnementaux sur la partie PCAET, mais également sur toute la partie des politiques que nous menons au niveau du projet de territoire. Un gros travail qui avait été mené par Yves Leroux à l'époque. Convention en lien avec tous les élus et les acteurs du territoire. Il y a également la confusion de partenariat avec l'ALEC et le suivi et l'accompagnement du conseil de développement, le conseil de développement qui va être réinstauré. Et vous le savez, nous avons fait au niveau de l'IFRE-Cormier une campagne de communication pour inviter les habitants du territoire à postuler sur ce conseil de développement. Au niveau des transports, c'était en 2019, c'était l'harmonisation du transport à la demande entre les deux anciens territoires de la Com-11 et du pays de l'IFRE. C'est la fin de l'harmonisation au niveau du transport à la demande. La mise en place d'une politique volontariste sur le covoiturage, une expérimentation qui aujourd'hui a prouvé son intérêt, qui était la desserte de l'Ivrier-Fart-Changeon par les bus Bresgo, et une place de plus en plus importante accordée aux vélos sur notre territoire et dans nos politiques de transport. Sur la partie tourisme, c'est la finalisation du schéma d'accueil du territoire, c'est l'accompagnement de Saint-Aubert-du-Cormier pour la laabilisation des cités de caractère. Je citerai, ce n'est pas dans le document, mais je citerai quand même parce que c'était aussi une de mes délégations, les travaux sur mi-forêt, qui sont également dans la partie bâtiment, mais qui est à destination touristique essentiellement. Il y a la création du pôle technique environnement-ruralité à l'époque, avec la préparation du transfert de la compétence eau et assainissement, avec le suivi de la partie G-MAPI, avec la fusion, l'évolution des différents syndicats notamment, avec le SPAN, qui est là aussi la convergence et l'uniformisation des services sur l'ensemble du territoire entre l'ancienne Commenze et l'ancien pays de l'IFRE. Je passerai sur la partie, sur le frelon asiatique qui mobilise souvent les élus communautaires tard le soir, parce que c'est des dossiers très complexes. Je passerai sur l'entretemps des sentiers, sur les bâtiments intercommunaux, donc les travaux dans les divers bâtiments communautaires, le Silva, le 24-Cueil-la-Fontaine, le 24-Cueil-la-Fontaine. Le 24-Cueil-la-Fontaine n'est pas un bâtiment communautaire, c'est un bâtiment de la ville de l'IFRE, mais pour s'y installer, l'IFRE-Cormie Communauté, il y avait fait des travaux quand le snuptum des forêts avaient cédé la place à l'époque. Et évidemment, le lancement des travaux sur les ateliers relais en 2019, les travaux sur l'IFRE qui devaient se terminer fin 2019, mais qui ont pris un peu de retard et qui sont terminés au printemps 2020. Et évidemment, les premières études et les premières études du projet du CMA, de la nouvelle piscine, de ce nouvel espace. Il y a eu également la création du service SIG avec l'investissement sur les outils logiciels, sur le retoutement d'un sigiste, une sigiste en l'occurrence. Sur la partie enfance-jeunesse, il y a eu beaucoup d'évolution depuis, donc je ne peux pas forcément passer sur ce qui s'est passé en 2019, mais c'était l'installation d'un portail famille, un portail famille qui va être revu pour permettre le développement sur l'ensemble du territoire dans les prochains mois. C'est la gestion des ALSH pour les communes de l'ex-commonze, c'est la préparation du transfert de la compétence. Sur la partie sport santé, c'est notamment la concertation sur les besoins liés au CMA et la nouvelle piscine notamment, le développement de l'offre de sport terrestre. Sur la partie culture, on en a parlé tout à l'heure puisqu'on a renouvelé la convention, c'est le réseau des médiathèques qui s'initiait à l'époque. Sur la partie école de musique, c'est l'école de musique intercommunale et l'école de musique associative qui ont été accompagnées là-dessus et avec deux gros événements en 2019, l'ouverture New Orleans et Swinging Pool. Sur la compétence genre du voyage, c'était un nouveau bâtiment avec de nouveaux aménagements et un projet social qui s'est développé en 2019. C'est une chose qui se continue. Et sur la partie bâtimentaire et ces nouveaux espaces, je pense qu'Anne-Laure pourra dire combien les voyageurs en sont contents. Sur le pôle action sociale et communautaire, le fameux SIAS, la partie petite enfance évidemment sur les crèches et la participation et l'élaboration à la convention territoriale globale, c'est le renouvellement du contrat RIPAM, c'est pour le service d'aide à domicile, pardon, le portage des repas. C'est 12 000 repas qui ont été livrés en 2019. Sur la partie animation senior, c'est des voyages. Sur la partie coordination, il y a des choses qui ont été faites, notamment à travers la semaine bleue. Et voilà, je pense que j'ai balayé très, très rapidement et en étant très, sans approfondir évidemment, l'ensemble des éléments de ce rapport d'activité 2019, en espérant ne pas avoir été trop long, mais avoir été le plus complet possible. Bien entendu, s'il y a des questions, je pense que l'ensemble des vice-présidents communautaires seront en capacité de répondre. Merci Renan d'avoir été précis, mais rapide. Sympathique. Sympathique, effectivement. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport qui est passé aussi en Conseil communitaire et qui passe dans toutes les communes du territoire ? Pas de questions ? Je crois qu'on n'a pas à voter, j'ai un doute maintenant. C'est un prendre acte. C'est un prendre acte. C'est un prendre acte. Et donc, voilà, je vérifie, je crois que c'était la dernière question. Il y avait deux points à cette question, il y a aussi le rapport de mutualisation, je vais encore être plus rapide. Vas-y, le rapport de mutualisation. Vas-y, vas-y Renan. Très rapidement, c'est le rapport de mutualisation 2020, là, pour le coup, comme je l'écris dans l'édito, il y a une volonté partagée au niveau des neuf communes de travailler ensemble et d'utiliser tous les outils de mutualisation. On est une communauté de communes qui a vocation à faire du service aux habitants et aux territoires. Et donc, on a beaucoup de choses là-dessus, notamment des groupements de commandes avec des prix qui sont beaucoup plus intéressants pour beaucoup de communes et qui profitent de la masse. Ce n'est pas forcément vrai pour l'IFRE, en tout cas, ça ne l'est pas à chaque fois, mais c'est important que l'IFRE pèse dans ses groupements de commandes parce que ça permet aux plus petites communes de bénéficier du poids et du volume de commandes de la commune de l'IFRE. Et l'IFRE également en profite pour un certain nombre de prestations. Il y a des prestations de services entre collectivités. Quand je dis entre collectivités, c'est entre les communes, entre les communes et la communauté de communes, entre la communauté de communes et les communes. Donc, il y a des prestations de services qui sont faites avec des mises à disposition d'agents, avec des mises à disposition de services. Nous avons également des services communs, je pense notamment aux services ADS, aux services communication. Nous avons mis en place des prêts de matériel. Ça, c'était en 2019. Donc, ça s'est bien développé en 2020. Ça fonctionne très bien. Les communes en sont très contentes et nos services techniques notamment. Vous avez tous les éléments dans le rapport. Et s'il y a des questions, je peux évidemment expliciter tout ça. Juste rappeler que les grands points sur la mutualisation, c'est évidemment les services ADS, donc ADS, autorisation de droit des sols, le service RH, ressources humaines, ce qui est un service commun avec la ville de Liffray, le service informatique qui est à la fois un service commun entre la ville de Liffray et Liffray-Cormier, mais également des prestations de services pour les communes, le service communication qui est lui aussi un service commun entre la ville de Liffray et Liffray-Cormier-Communauté et qui fait lui aussi de la prestation de services pour les autres communes. C'est la partie périscolaire pour, en 2020, les communes de Gonay et Saint-Thomas-de-Cormier et que, évidemment, ça va se développer avec une partie du transfert de haute compétence cette année. Et puis, dans les perspectives, je dirais, tout est à développer sur la mutualisation à partir du moment où les territoires y vont à l'intérêt. Donc, voilà. Et à disposition pour répondre s'il y a des questions par rapport aux mutualisations. Merci, Renan. Effectivement, beaucoup de mutualisation entre les communes, avec la Com-Com, entre la Com-Com et la Commune. Et je vois que Laurent Bertin a levé la main. Elle ne m'a pas échappé. Vas-y, Laurent. Oui, Renan, c'est mutualisation extrascolaire, je crois. Pas périscolaire ou c'est moi qui me trompe. C'est toi qui as raison, c'est l'extrascolaire et ma langue à fourcher. Je pensais que ça ne serait pas relevé, mais tu as raison, c'est extrascolaire. Non, mais je suis, il ne faut pas croire. Oui, tu es hyper attentif. Bravo. Oui, c'est le feu de cheminée qui fait ça. C'est ça. Merci, Laurent. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ? Je regarde les petites mains levées. A priori, pas de mains levées. Donc, c'est pareil, c'est un donné acte. Merci pour l'attention que vous avez eue ce soir. C'était les dernières questions. Merci, Laurent. Désolé vraiment encore pour ces petits problèmes techniques. On essaiera de faire encore mieux la prochaine fois. Je vois que Renan avait levé le doigt, mais la main électroniquement aussi. Vas-y, Renan. Juste parce que c'est un sujet que j'ai abordé hier en comité syndical avant-hier en conseil communautaire. Nous avons la livraison des bacs jaunes qui arrivent et avec les bacs jaunes devaient être livrés également des sacs CABAS. Je m'en excuse auprès des habitants du territoire. Les sacs CABAS ont pris du retard. Ils vont arriver avec un peu de retard et ils seront à récupérer en mairie. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Les sacs CABAS étant là pour faire le lien entre la maison, la cuisine traditionnellement et le bac jaune qui évidemment n'a pas vocation à aller dans la cuisine comme j'ai pu le lire sur Facebook ces derniers jours. Et je rappellerai juste pour également répondre sur la question de Facebook que le Smiktum Valcombrise n'est pas d'une entreprise qui n'est pas liée ni à Veolia ni à Suez. C'est que l'OPA ou le rapprochement qu'il y a entre les deux n'a aucun lien avec le Smiktum et il n'y aura rien, même si effectivement Veolia et Suez sont prestataires pour le Smiktum mais sont un marché très particulier et très faible en termes de volume. Et donc, voilà. Et donc, avec toutes les excuses du Smiktum pour ce retard sur la livraison, mais c'est vraiment un problème logistique qui nous a échappés. Merci bien, Renan, de ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole ? Non. Eh bien, avec eux... Voilà, je m'excuse encore pour ces petits problèmes techniques. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée et merci d'avoir participé à ce conseil municipal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !